bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a encore plein de choses à voir alors surtout surtout on ne va pas prononcer les vins dont on ne doit pas prononcer le nom puisqu'il n'est toujours pas là et on l'attend vraiment tous celui-là donc on ne prononce plus son nom jusqu'à son apparition on va voir si ça fonctionne on va voir si demain aussi très prochainement là alors pas demain puisque comme vous le voyez on a une roue de la chance qui vient d'apparaître avec le nouveau commandant donc je vais le débloquer contrairement à d'habitude vous savez souvent je vous fais que dix tours je vous dis c'est le meilleur rendement là pour le coup je vais en faire un petit peu plus je pense que je vais en faire 25 au minimum d'ailleurs on va commencer tout de suite avec mon tour gratuit on va voir ce que ça donne j'ai une sculpture donc c'est très bien je fais au passage le tour à 50% et j'ai or j'ai cru j'ai cru j'ai cru de ouf aux huit sculptures bon non pas les huit sculptures allez est-ce qu'on tente un cinq tours allez on va se tenter un petit cinq tours ensemble on va voir ce que ça donne tout de suite j'aimerais bien avoir huit sculptures les constructions ça me sert clairement à rien c'est de la balle je vais pouvoir les jeter enfin les utiliser pour autre event encore là ça a l'air d'être un bon tirage tout pourri là on est bien on est bien bah voilà un tirage 3600 gm que j'ai donné comme ça pour la gloire j'ai six étoiles c'est trop bien c'est vraiment tout pourri on continue avec le plus grand gouverneur vous le voyez chez moi il ya toujours artemis et j'ai un petit peu craqué et j'ai fait un bon score donc comme vous le voyez j'ai enfin dépassé grâce à cette première étape les 100 millions puisque je suis à 105 millions vous l'attendiez vous me le demandiez tout le temps ben voilà c'est fait je suis à 105 millions et j'ai fait 136 millions j'espère tenir la première place pour finir mon artemis puisque mon artemis elle est en 5 5 1 et j'aimerais bien la passer en triple 5 1 pour le coup si j'avais à première place normalement le cas est limité chez nous donc ça devrait tenir on va bien voir ce que fait le deuxième mais on va bien voir je vous tiendrai au courant il n'y a pas de souci sur la suite j'espère que ça va tenir on passe à la statue vous me l'avez réclamé évidemment dans la vidéo d'hier je vous ai pas parlé statut on a parlé que de ce dernier arc of oseris la vidéo vous a vraiment bien plus j'en suis content je vous en ferai d'autres vu que ça vous a vraiment plus peut-être avec des rushs un petit peu plus loin je couperai un peu moins pour qu'ils puissiez voir toute la stratégie comment on a avancé du moins sans révéler notre stratégie bien évidemment dans les détails donc la statue de la vidéo d'avant-hier si vous l'avez raté les amis comme d'habitude je vous mets lien en suggestion de la vidéo d'hier et d'avant-hier et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 vous le savez si le contenu vous plaît que vous voulez nous aider à développer la chaîne n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez c'est aussi ça qui aide le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis donc cette statue vous êtes beaucoup à l'avoir trouvé c'est la statue de de seondeok en corée et elle était assez facile à trouver un faut dire il n'y a pas beaucoup de femmes et encore moins des femmes aussi laides que celle là sur la statue ça brûle vraiment les yeux les développeurs ils étaient un peu à l'ouest mais ils n'allaient pas faire un truc aussi laide donc c'est soit le mec qui a fait la statue qui a fait quelque chose de laide soit les développeurs qui n'ont pas voulu faire quelque chose d'aussi moche mais en tout cas c'était assez simple à en trouver et c'est une statue en corée la prochaine elle est un peu plus tendue je vous l'avoue elle est plus subtile regardez à présent qui va la trouver bon elle est tendue mais pas trop non plus c'est ça peut être trouvé facilement mais faut réfléchir quand même deux secondes avant avant de la trouver donc qui est alors on cherche pas la femme on cherche l'homme à droite sur cette petite sculpture plus qu'une statue donc qui est sur cette sculpture à droite qu'est ce qu'on fait vous avez vu grâce à rock on sculptive on va connaître toutes les statues de partout dans le monde donc qui est sur cette statue n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous savez et surtout surtout d'où vient cette sculpture je vous invite vraiment à trouver à chercher on va voir essayer de chercher sans google ça serait ça sera intéressant que vous arriviez à trouver sans google sans tricher et puis si vous trouvez pas je vous donnerai la réponse comme d'habitude dans la vidéo de demain on a reçu un mail in game qui m'a assez surpris je dois bien avouer par son ton je l'ai mis en favori du coup regardez c'est ils l'ont même pas traduit il s'emmerde plus là maintenant il balance directement un seul mail en anglais pour tout le monde un annoncement sur les abus les abus oui des logiciels de bot alors c'est marrant certains d'entre vous un d'entre vous a demandé ce que c'était un sort parti un troisième parti c'est ce qu'on appelle enfin c'est un logiciel externe tout simplement donc là c'est le logiciel de bot qui est utilisé donc c'est un terme informatique c'est un terme technique même faiblement technique ils ont détecté ils ont détecté alors celle là elle est énorme ils ont détecté qu'il y a des mecs qui bottent on dirait que les mecs de chez l'illite les devs ils se réveillent franchement il y a un grand nombre de serveurs entre le 1500 et le 1700 qui sont majoritairement composés malheureusement d'alliances de coréens qui bottent avec plein de bottes mais pas que et avant c'était aussi beaucoup de bottes chinois mais c'est vraiment très très asiatique ce genre de logiciel et ils viennent de découvrir qu'il y a des bottes les mecs et donc ils sont en train de faire des investigations mais franchement moi personnellement j'ai vu des vidéos il n'y a même pas d'investigation à faire on a des champs entiers sur des serveurs où il ya 40 50 bottes mis en enfilade parfaitement alignés qui font que ça h24 donc franchement il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour pour les trouver et pour les sanctionner c'est pour ça le mail je les trouvais c'est bien qu'ils fassent quelque chose mais là pour le coup franchement les mecs depuis le temps que c'est signalé sur reddit j'ai vu des vidéos sur le facebook du groupe officiel de rock sur le discord officiel j'en vois tout le temps tous les jours là on dirait que les mecs il découvre ça bon espérons qu'ils fassent vraiment quelque chose et qu'ils vont vraiment bannir les bottes et pas bannir les joueurs parce que j'en vois encore certains d'entre vous me le disent aussi qui se font bannir parce que tout simplement ils ont transféré d'un compte phare des ressources et les mecs qui reçoivent un mail comme quoi c'est suspicieux alors que les vrais bottes eux ils sont tranquilles et ils sont pas bannir enfin du moins on en voit beaucoup qui reste là pendant très longtemps donc bref ce mail est un peu surprenant mais s'ils font au moins quelque chose ça sera déjà bien si ils font quelque chose pour les vrais bottes parce que c'est vraiment abusé avant de se pencher sur un nouveau kvk les amis je voulais aussi vous montrer deux screens qu'on m'a envoyé et franchement ça me calme je ne me prends pas du tout pour un pgm avec pour un pro gamer avec mon petit score au plus grand gouverneur parce que 130 millions ça reste modeste quand je vois ce genre de score alors regardez bien ce genre de score à 400 millions on est sur le serveur alors c'est les 27 k6 et 27 gp on est sur le serveur 1627 donc un futur serveur de ouf qui est déjà un serveur très impressionnant mais regardez les deux premiers les mecs ils se mettent facile à 456 millions et 431 millions de points là avec mon score je serai tranquillement je serai cinquième j'aurai 40 sculptures avec le score que j'ai actuellement c'est minable je vais laisser tomber quoi heureusement heureusement que je suis pas sur ce genre de royaume parce que là c'est clairement clairement démesuré les mecs 450 millions et attendez c'est pour quel commandant alors ils s'en foutent les mecs parce qu'ils vont faire ça pour tous les commandants à mon avis les mecs font des scores à 450 millions pour un saladin donc franchement moi à saladin je mettrais pas du tout autant dans un saladin autant investir dans beaucoup d'autres commandants mais je pense quand on est à ce niveau là les mecs qui vont investir dans tous les commandants si on regarde le joueur en plus son niveau est pas énorme c'est un jeune joueur vous voyez puissance 160 millions mise à mort 15 millions donc c'est vraiment des mecs sur le 16 27 on le voit bien c'est vraiment des jeunes joueurs qui commencent le jeu et qui enfin qui commencent le jeu qui sont récents du moins dans le jeu et qui bombardent à coups de cb et qui enfin c'est impossible de jouer contre ce genre de joueur à part d'avoir une cb infini et là en tout cas sur ce royaume là le 16 27 ça va être des gros challengers et ils sont en train de monter clairement en puissance ça me fait une transition parfaite pour la montée en puissance justement puisque on va se rendre sur un tout nouveau kvk qui vient de commencer et vous allez le voir ce kvk là et alors je vous disais hier que juste avant-hier sur la vidéo d'avant-hier je vous donnais que je vous disais que le kvk 65 était vraiment un bon kvk à suivre qui était certainement l'un des plus gros si ce n'est le plus gros kvk du moment eh bien ce n'est plus le cas le nouveau kvk du moment qui vient de commencer et le kvk numéro 70 vous allez voir alors ce qui est parfait c'est que j'ai pu utiliser rock inf le site dont je vous ai parlé dans une vidéo de la semaine dernière pour vous faire des stats détaillés regardez le kvk 70 il a commencé depuis un jour 6 heures c'est un ancien système de kvk donc c'est parfait on se retrouve avec le 15 54 56 61 68 73 74 81 et 91 ils se suivent presque donc on se voit qu'il ya quand même une tendance à bien se tenir au niveau du matchmaking puisqu'ils sont sur leur deuxième kvk donc il ya eu le système de matchmaking pas comme le premier et c'est clairement très très impressionnant alors regardez je vous ai fait une extraction venant de rank inf regardez le comparatif de ces trois royaumes on voit déjà que il ya deux royaumes voire trois qui se démarrent clairement le 15 56 est monstrueux quand on passe le curseur d'ailleurs il ya un petit bug sur le graphique quand on passe le curseur sur la deuxième barre du 15 56 il y a zéro compte en dessous dans le top mid de 30 millions alors c'est un bug d'affichage qui nous affiche du bleu mais en tout cas il met il y en a plus de 600 au dessus de 30 millions donc c'est un serveur de ouf le 15 56 je ne connaissais pas ce serveur précédemment mais là en tout cas ils sont clairement impressionnant pas de joueurs en dessous de 30 millions dans le top mid c'est j'ai rarement vu ça donc clairement là ils sont en position de dominer leur kvk derrière il ya le 15 61 et 15 54 le seul moyen pour que le 15 56 ne gagne pas ce kvk c'est qu'ils se mettent tous contre lui et principalement une alliance entre le 61 et 54 donc à ce stade je ne connais pas encore les alliances sur ce royaume elles n'ont pas été révélées à ma connaissance si vous en avez connaissance n'hésitez pas à me contacter sur discord et à me partager les infos plusieurs infos bien évidemment que je puisse les recouper mais en tout cas là clairement on voit ce kvk va être un kvk de ouf on passe au second screen et regardez cette extraction je vous ai fait une extraction des des alliances et du niveau des alliances on voit le 61 plan à 10 milliards 200 millions quand je pense que c'est un serveur relativement jeune et qui est déjà pratiquement aussi puissant que mon alliance suivi du 56 à pratiquement 9 milliards puis encore une fois le 56 à 8 milliards 5 le 74 de numéro 3 et encore le 56 à 7 milliards 7 donc en trois alliances là le 56 il s'est mis bien il est déjà pratiquement à 25 milliards en trois alliances et vous rajoutez la quatrième qui est les lvs huitième là du classement et ils sont à 32 milliards donc quatre alliances 32 milliards c'est tout simplement énorme ils vont vraiment galérer à jouer contre alors je sais pas comment le match packing a été fait mais là franchement je pense que il ya quand même un gros déséquilibre sur ce kvk mais il va quand même être impressionnant c'est sûr on finit avec le comparatif des joueurs regardez ils ont des baleines à plus de 61 plus de 400 millions 74 400 millions 61 300 millions enfin c'est énorme et ce classement là de joueurs il est vraiment impressionnant alors c'est sûr on a vu plus gros mais là il ya quand même une concentration de très grosse baleine de joueurs à cb infini on va se rendre sur le kvk là à présent maintenant à la lumière de ces éléments en tout cas ça nous permet de vraiment bien bien comprendre la physionomie de chaque kvk et je vais tâcher pour tous les gros kvk de vous présenter ce comparatif ça va nous aider à comprendre donc il faut regarder le placement là ils viennent de commencer donc pour le moment ils n'en sont qu'aux prémices puisqu'ils n'ont qu'un jour mais ce qui va être intéressant à voir c'est vraiment voir qui va s'allier avec qui et quels vont être les alliances qui vont être faites donc à ce stade vu qu'on est qu'au début ce qui est intéressant c'est de trouver où se trouve le 56 il est là non non là c'est 61 pardon le 56 le 56 ça doit être 8 56 si je dis pas de bêtises ça doit être lui le 56 c'est bien lui donc le 56 est là le 61 est là donc on a deux gros qui sont côte à côte est ce qu'ils nous ont mis le 54 non ils n'ont pas mis 54 ils ont mis 81 donc le 81 là j'espère pour lui qu'il est en alliance au nord parce que là donc ça va au sud il arrivera à sortir mais on sait déjà que il va pas réussir à sortir et est-ce qu'on a le 54 donc le 54 et le 56 sont côte à côte donc on peut avoir un très beau KVK si le 54 et le 56 s'allient ils peuvent prendre cette zone là le 5 le 61 tout seul n'arrivera pas à passer le 56 en zone zarad s'ils sont contre donc ça va jouer très certainement si il y a une alliance équilibrée qui se forme en dimbroko ce KVK et donc on va pouvoir le suivre et savoir très rapidement dès le début dès l'ouverture des portes de niveau 4 puis de niveau 5 qui va gagner ce KVK en tout cas j'espère vraiment qu'on aura une alliance contre le 56 au nord là ça va être intéressant et je n'aimerais pas être à la place du 81 je suis désolé pour vous si vous êtes sur le 81 et que vous n'êtes pas en alliance avec le 56 faites votre maximum pour que vos R4 se mettent en alliance avec eux parce que là vous allez prendre cher sinon je suis désolé pour vous de vous l'annoncer donc n'hésitez pas à suivre ce KVK c'est le KVK 70 pour moi de mon point de vue il va être tout bonnement énorme ce KVK pour finir les amis on se penche sur l'invitation d'Osiris bon alors ça reste un peu calme en event même si on a le MGE et la roue vous le voyez on est quand même un petit peu entre deux on a toujours pas les nouveaux events qui sont pop j'espère vraiment qu'ils vont arriver dans la semaine certains disent vendredi je sais pas pourquoi vendredi moi j'étais persuadé qu'ils allaient arriver hier déjà lundi mais en attendant on a toujours l'invitation d'Osiris donc toujours pas de pronostics in-game d'event de pronostics in-game pour le moment j'ai pas vu encore le post sur Facebook qui proposait de voter pour les matchs en cours je vais bien évidemment vous faire une vidéo sur mes pronostics détaillés et pourquoi je choisis qui il faut savoir qu'on a fait un sans faute pour ceux qui m'ont suivi sur le premier pari les 4 premiers matchs le plus tendu était bien évidemment les 411 K qui ont arraché la victoire si on regarde le tableau des matchs on le voit les JWM comme prévu ont gagné contre les NBA 1 les OV ont aussi gagné contre les NCB les 411 K ça a été serré longtemps et après dans la deuxième partie ils ont réussi à se détacher et à gagner contre les JWM2 et les HKL ont aussi réussi à gagner face au FN donc certains d'entre vous avaient eu des doutes sur le fait que comme tout le monde était au même niveau de commandant et que tout le monde allait avoir autant d'unité c'est l'ancienneté des alliances n'allait pas jouer mais comme je vous l'avais dit et pronostiqué c'est vraiment l'ancienneté dans l'utilisation des commandants qui a fait la différence on a vu par exemple des joueurs qui faisaient des raids avec des KO KO franchement il y a eu vraiment n'importe quoi qui a été utilisé dans certains matchs on a vraiment eu des surprises aussi dans l'utilisation de certaines choses on en discutera dans la vidéo dédiée que je vous ferai sur les paris car vraiment les paris qui doivent être faits là vont vraiment être beaucoup plus compliqués on se retrouve avec JWM411K un très gros match, NCP-HKL, JWM2-NBA1 et OV contre les FN vraiment il y a autant des matchs qui sont évidents, autant des matchs qui vont être beaucoup plus compliqués à pronostiquer donc j'attends l'event qui apparaît sur Facebook et on fera une vidéo dédiée sur les pronostics dans les jours qui viennent avant la deadline il suffit de faire ces pronos de toute façon en ligne avant samedi minuit le reset, minuit UTC sachant que certains d'entre vous m'ont posé beaucoup de fois cette question tant sur Discord que dans les commentaires du post que je vous ai fait dans la partie communauté où je vous donnais les résultats je ne sais pas quand on va avoir les récompenses de tier 4 donc c'est tier 4 puisqu'on a 4 matchs sur 4 pour ceux encore une fois qui ont suivi le pronostic mais en tout état de cause on devrait les avoir normalement et logiquement avant la deadline du prochain paris donc je pense que là il galère un petit peu puisqu'il y a eu plus de 6000 réponses donc c'est assez énorme donc j'espère pour eux qu'ils ont bien développé un parcer, un bot qui va regarder ça s'ils n'arrivent pas à en faire, ils n'ont qu'à demander à nos amis coréens et leur bot de farm ils seront un plaisir de leur développer un petit truc pour les aider à filtrer tous les postes et à envoyer les récompenses mais normalement on devrait l'avoir avant, je ne vois pas comment ils peuvent le faire après de toute façon on devrait avoir les récompenses dans la semaine j'espère en tout cas qu'on les aura très vite aujourd'hui si ce n'est demain avant de vous quitter les amis je voulais vous parler d'un petit sondage que je vais vous mettre très prochainement dans la semaine sur la partie communauté de la chaîne bien évidemment avec deux screens puisque j'aimerais avoir votre avis puisque si je produis du contenu c'est bien évidemment pour vous les amis puisque certains m'ont fait remarquer au fil des semaines et des mois le format un peu carré de mes vidéos et en fait avec des bandes noires sur le côté alors c'est simple, pour gagner en performance et que ça soit vraiment fluide vous le savez, j'enregistre directement la capture de mon iPad Pro ça me permet d'avoir jamais de lag, d'avoir une très haute résolution et vraiment des vidéos agréables à regarder la question c'est est-ce que vous souhaitez que je vous mette les vidéos en format 16 neuvième ce qui fait que sur certains devices vous n'aurez plus de bandes noires mais vous aurez par exemple mon logo sur le côté, une bande de couleurs je peux vous montrer ça, je vous mettrai un screen c'est un peu comme Shisgul par exemple vous voyez il a une bande rouge sur le côté avec son logo etc donc est-ce que vous préférez que je remplace les bandes noires par une bande de couleurs comme ça ce qui fait que quand vous serez en 16 neuvième vous serez en plein écran ou le format actuel ne vous gêne pas personnellement j'ai pas d'avis sur la question il y a plein de youtubeurs qui mettent des fonds comme ça justement quand ils recordent sur smartphone ou sur tablette pour justement avoir un format 16 neuvième je peux pas vous le faire avec une image pleine parce que ça demanderait à étirer l'image et ça serait laid et pour vous le faire en vrai full screen avec une résolution optimale faudrait que je record sur PC avec un émulateur mais le problème c'est que c'est moins performant et il y a plus de lags tous les youtubeurs qui le font en nom donc forcément c'est quelque chose que je ne veux pas faire parce que ça diminue la qualité non seulement de la vidéo mais aussi ça augmente le nombre de lags donc dites moi votre avis je vous mettrai deux screens ça vous permettra de choisir et de me faire un retour et le cas échéant je ferai un fond et je m'adapterai selon ce que vous préférez voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu un colossal pouce bleu qu'on continue de faire évoluer la chaîne et grandir la chaîne c'est vraiment grâce à vous et je vous en remercie et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos afin qu'on éclate ce plafond des 6000 abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus